L'Ouestien s'il vous plaît pour celui qui a gagné la 5ème et dernière étape, Erwan Corbel ! Merci de le saluer s'il vous plaît avec un tonnerre d'applaudissements, merci ! Aux côtés d'Erwan Corbel qui apprécie les belles filles et là il sera servi sur le podium. On a bien prévu les choses du côté de l'Orient. De nouveaux applaudissements s'il vous plaît destiné à Erwan Corbel, le renais de cette formation des Côtes d'Armor, Marie Morin dont c'est la 4ème victoire depuis ce début de saison. Ça a été long parce qu'on est parti de bonheur au niveau de cette 5ème étape. Bah ouais on est parti à Caire-Protence en fait donc j'ai attaqué avec Oren et je me suis dit si les belges, c'était sûr qu'ils allaient sauter parce qu'ils avaient roulé déjà depuis le début de l'étape. Et du coup on s'est retrouvé à 3 avec Maxime Lennarandier et du coup on a roulé pour revenir le plus vite possible sur les Côtes d'Ipi à Warren. Et après on s'est entendu jusqu'au bout et c'est dommage qu'il y ait une chute parce qu'on a tout donné pour Warren et je suis très fier qu'il gagne cet essor. Pour nous dire toute la vérité, est-ce que tu as peut-être été un peu en retrait au niveau de l'échappée parce que tu avais moins à gagner pour le classement général par rapport à Warren et par rapport à ses coéquipiers ? Est-ce que tu t'es dit je vais surtout viser la victoire d'étape ? Moi j'ai dit à Warren tout de suite, Warren je roule pour toi et tu as intérêt de gagner l'essor mais tu me laisses et du coup je me suis mis à fond pour s'y faire. Alors il est vrai que le scénario est un peu différent de celui de la journée précédente parce que hier il t'a manqué à 200 mètres lors de l'arrivée à Gavre. Ouais 200 mètres, bon c'est comme ça, le premier jour je fais 5, le deuxième jour je fais encore 5 et puis je l'aime vraiment celle-là donc j'ai tout donné. Erwan qui sera le meilleur grimpeur de l'essor breton, on l'applaudit s'il vous plaît ! Le coureur de Nantes Atlantique, celui qui avait été le deuxième du Manche Atlantique, l'an passé qui avait été champion d'Europe sur piste. Au niveau de la catégorie des juniors en matière de poursuite, Erwan Tegel, l'un des sujets talentueux, champion d'Europe, ça fait 4 ans de cela, mademoiselle. Et c'est mademoiselle Tréun, comme quoi on fait bien les choses sur le podium. On le salue si vous êtes d'accord, ça mérite vos applaudissements s'il vous plaît ! Erwan qui me disait, la priorité ce sera le classement du meilleur grimpeur, il y avait de la concurrence notamment avec David Chopin. On s'est fait un peu de guerre dans le premier grimpeur et après il y avait deux gars du tube qui sont partis donc moi ça m'arrangeait bien. Mais on s'est fait un beau sprint dans le premier grimpeur. Alors ces dernières semaines, tu avais donné la priorité aux études ? Ouais, j'ai fini mes études fin mi-avril et en fait là maintenant je suis en stage en entreprise jusqu'à mi-juin et ils me laissent des horaires aménagés alors qu'avant je faisais 35 heures semaine et c'était beaucoup plus compliqué pour rouler. Mais maintenant que je peux plus rouler, je pense que la forme va arriver. Merci, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, notre meilleur grimpeur, Erwan Tegel, merci ! Erwan Corbel qui nous disait, au départ de l'étape, j'aimerais bien monter sur le podium, d'autant qu'il y a de belles filles à l'Orient sur les podiums et qu'il est célibataire quand il vient dans le département du Morbihan. Ça tombe bien mademoiselle, on l'applaudit, Erwan Corbel, le maillot vert s'il vous plaît ! Le maillot noir et blanc, celui de la dotation de Sport Braise de France 3, c'est également celui qui termine deuxième du classement général. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, celui qui est le plus combatif sur l'ensemble des étapes de l'essor breton et deuxième du classement général. Le coureur de la formation des tubes, celui qui a été notamment cette année le deuxième sur le 3 Dijon, deuxième d'étape sur le trophée de l'essor, quatrième d'étape sur les boucles de l'Artois. Il avait remporté l'an dernier étape sur les 4 jours des As en Provence. Il a été le vainqueur d'étapes sur le Tour du Jura. On l'applaudit nouvelle fois, des applaudissements fournis pour le plus combatif, Mathieu Chiota ! Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé la journée, parce que vous êtes parti de très bonheur avec Mickaël ? Oui, c'est vrai que c'est un peu une journée parfaite quand on fait le résumé. On avait décidé de vraiment un peu tenter le tour pour le tour depuis le début de l'étape, voir un peu ce que les Belges avaient dans le ventre. Et puis donc, on a attaqué un peu chacun notre tour et on a vu qu'il commençait un peu à coincer. Avec Mickaël, on a décidé de flinguer quand il coinçait un petit peu le plus. On a réussi à prendre un peu d'avance. Là, on s'est posé quand même un peu des questions. On savait que Warren était super fort derrière, donc c'est plus possible qu'il revienne dans un groupe. C'est ce qu'il a fait. Et puis bon, on a tout donné jusqu'au final. Je suis content d'avoir retrouvé un club comme Etup pour participer à des belles courses, surtout comme ça. C'est loin de chez nous, c'est toujours sympa. La Bretagne, t'as apprécié ? Oui, avec une victoire, on ne peut difficilement pas apprécier. C'est une belle région pour faire du vélo. Tu es présenté surtout comme un routier sprinter. Jusqu'à présent, des places d'honneur, la victoire, c'est pour bientôt ? Oui, j'espère. On verra ça dans le futur, mais j'espère bien. Merci de l'applaudir. Deuxième du classement général, c'est le plus combatif de ses des soeurs bretons, Mathieu Ciocca. Merci à lui. Louis Verel, star. Au côté de monsieur le maire, la remise mademoiselle, je vous en prie, de la gerbe. Le coureur belge qui a eu forte affaire cet après-midi, il a perdu un tout petit bol sourire. C'est pas toujours facile, vous savez. Merci de l'applaudir. Il a bien mérité cette marque de reconnaissance. Merci à lui, puisque les coureurs belges qui ont remporté de nombreuses victoires d'étape, c'était le cas le premier jour, mais également hier, pour le premier volet de matin et l'après-midi. Troisième, je pense qu'on est déçus à l'arrivée pour le classement général. Ou est quand même un peu déçus, mais je pense que Warren, il a mérité. Il relève vraiment bien toutes les étapes, et je pense qu'il était le plus fort. On a réussi à garder le maillot de l'aider en travaillant en équipe, en jouant le malin, mais il était le plus fort. Quand il a attaqué, notamment aux apports de Blouet et tout ça, quand il a attaqué, est-ce que tu l'as vu partir de ce peloton ? Oui, je l'ai vu, mais je pensais que c'était trop loin, et c'était que à quatre. Et j'ai compté sur mon équipe, mais au bout de la course, on n'a pas réussi à rentrer. Mais pour autant, une victoire d'étape, pas sur le plan individuel, une autre, par le biais de l'équipe, et la troisième place au général, c'est déjà un bon bilan, je dirais. Bah oui, si on m'avait dit ça, avant la seule le temps, je voulais signer directement. Merci, merci et bon retour en Belgique ! Troisième du classement général, Louis Berreist ! Merci à lui ! Mesdames, Messieurs, chers amis, l'ovation ! Ou avec Martin qui nous rejoint, merci ! Merci à lui, on l'applaudit encore plus fort, allez encore ! Bonne seconde d'applaudissements, s'il vous plait ! Ça fait chaud au cœur, hein ? Monsieur le maire, s'il y avait des élections dans quelques heures à Lorient, on aurait des soucis à se faire ? Oui, oui, alors on commence par quel maillot ? C'est bel et bien le maillot fuchsia du meilleur espoir, la dotation, celle du crédit agricole. Ce sera Monsieur le maire qui va remettre ce maillot fuchsia à Warren Barguil, qui avait déjà remporté deux victoires cette année. Annemasse à Bellegarde, étape sur l'essor basque pour celui qui avait remporté étape sur le tour de l'avenir sur la saison 2011. Monsieur Daniel Gilles, qui lui remet la récompense. Mademoiselle Tréen, qui revient sur le devant de ce podium. Et voilà, c'est parti pour les photos. Warren, qui a retrouvé son sourire, c'était un peu difficile au moment du lancement de l'étape. Alors est-ce que tu avais prévu ce schéma de course avec tes coéquipiers ? En fait, on l'avait prévu la veille et ça n'a pas marché la veille et ça a marché aujourd'hui donc c'est super. Je remercie l'équipe parce qu'ils ont fait vraiment un super boulot. Ils savaient que j'étais chez moi, ils ont vraiment roulé pour moi et je les remercie. Je serai l'organe de l'appareil dans la saison. Est-ce que c'est toi qui a donné les consignes ou est-ce que c'est Jérôme Ganna qui a dit il faudra faire de cette manière ou d'une autre façon ? Non, c'est Jérôme, on en a parlé et avec les coureurs, c'est vraiment toute l'équipe qui a décidé de faire comme ça. On avait prévu de mettre des gars là avant et que je puisse rentrer dans les bosses parce qu'on voyait que les belges tapaient un peu la tête dans les bosses et ça s'est vraiment passé comme ça. Puis après, je me retrouve avec un super copain, Erwan, qui a fait vraiment un super boulot. On s'est dit moi je te la laisse et toi tu gagnes le général et ça s'est super bien passé. Je pense que sans lui, on aurait eu du mal parce que quand c'est rentré à 30 secondes, il a fait non, on n'a pas fait tout ça pour rien, Warren, il faut qu'on continue et au final on continue. Lui il gagne et moi je gagne, c'est vraiment super. C'est super, la réussite totale on peut accueillir. Alors, tu as des grands rendez-vous parce que tu as été notamment sur les championnats de France, sur le tour de l'avenir. Quand on évolue à domicile comme c'était le cas aujourd'hui, est-ce qu'on avait bien dormi pendant la dernière nuit ? Oui, j'ai très très bien dormi, il n'y a pas de problème pour ça. C'est sûr, j'avais la pression parce que je savais que j'étais attendu. Dès le premier jour, je savais que j'étais vraiment vraiment attendu, je ne me suis pas trop loupé le premier jour. Après au Ménesmeur, je me suis vraiment bien loupé parce que je pense que c'est là que j'aurais pu prendre le maillot. Je n'ai pas pris, mais au final je le prends le dernier jour et je gagne, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, un début de saison qui a été exemplaire, notamment l'essor basque à Annemasse à Belgaard. Ensuite, il y a eu passage en Italie avec des conditions qui ont été un peu difficiles. J'ai encore chuté en Italie, c'est la deuxième année de suite que je vais, je chute, je perds toute ambition en général avec ma chute. Et puis voilà, il faut savoir se remettre en question. J'ai coupé après l'année en Italie, je me suis remis en question et je suis mis vraiment sur l'essor pour gagner. Et puis, ça a payé. Là, on a le sourire, c'est normal. Et le programme dans les jours à venir pour toi, c'est quoi, justement ? Là, je vais enchaîner sur le Loire-Atlantique Espoir. Après, je vais partir en Franche-Comté, faire le tour de Franche-Comté qui tient beaucoup au club. Et après, je vais courir avec les professionnels à Plume-Lec et au Coupe de l'Aule. On pourra se retrouver sur le podium parce que j'aurai le plaisir d'être au côté d'Alien de Montchasse, qui sera en sélection avec l'équipe de France. Alors, le passage chez les professionnels, c'est prévu pour quand et dans quelle équipe ? On a écrit un peu partout et beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Pour l'instant, rien n'est fait. Je sais que je suis juste à chercher Arcos Wild à partir du mois d'août. Et après, on verra. Il faut laisser le suspens jusqu'au bout. Et voilà. On fait monter les enchères, non ? C'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas besoin. Dans le vélo, je pense pas qu'on le fait pour l'argent parce qu'il faut changer de sport si on le fait pour l'argent. Merci. Ça a été très bien fait. Très bien qu'il est au micro. De nouveaux applaudissements pour Warren Barguil, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Merci. Les sociétaires d'études, on va une nouvelle fois te mettre à contribution la remise de ce maillot. Le maillot pour le classement général, la dotation, celle de Préva Diès-Madmut. Vos applaudissements qui seront destinés au vainqueur du classement général, Warren Barguil, s'il vous plaît. On remercie bien entendu Monsieur Christian Le Gall qui est des nôtres. Je parlais de la dotation, celle de Préva Diès-Madmut. Pour l'instant, il n'y a pas d'entorse au niveau du protocole. Je vois Jean-Pierre Cannes qui veille à la bonne cérémonie. Merci de les saluer, les trois premiers du classement général. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, la formation des tubes. Le directeur sportif. Allez Jérôme, en t'attendant sur le devant, s'il te plaît. Jérôme Gana, le directeur sportif de cette formation des tubes qui avait remporté une victoire de prestige en Bretagne. Le circuit des deux provinces au pertre. Celui qui avait remporté également le Grand Prix de 60, qui a remporté le Tour du Jura. C'est parti ! Faites bien attention puisqu'il y a Miquel Ganaille qui a eu la malchance tout à l'heure sur le circuit d'arrivée. Qui a eu la gentillesse pour autant de nous rejoindre sur le podium d'animation. Mesdames, Messieurs, une nouvelle fois, s'il vous plaît, on va les applaudir. Des applaudissements des plus fournis pour l'ensemble des lauréats, s'il vous plaît. Les Majestés, Mademoiselle Tréun, avancez sur le devant, s'il vous plaît. Avancez, avancez, Jérôme, directement. C'est un peu comme l'an dernier. Ça s'est joué au final. Ça s'est joué, on va dire, à la bagarre. Donc, avec en plus des jeunes qui n'ont pas eu peur, comme on dit, de taper dedans. Donc, je crois que c'est ça aussi. C'est pas trop attendre. Et quand on attend de trop, ça ne marche pas toujours. Donc là, je trouve que c'est super. Avec en plus un public très nombreux, du beau temps. Je crois que tous étaient réunis pour que ce soit une belle. Sous-titrage Société Radio-Canada